bonjour à toi chers spectateurs malignante de james one comment vous dire c'est un film réalisé par james one donc à partir de là ça m'a intéressé bizarrement j'ai choisi pour ce film de ne quasiment rien savoir de l'histoire je savais juste qu'il y avait une histoire de jeune femme et de rencontre avec le diable en tout cas c'est ce que les quelques images que j'avais vu vendait donc j'ai décidé d'y aller à l'aveuglette même si je dois avouer qu'en entrant dans la salle j'avais quand même deux trois potes qui m'avaient dit fais attention tu sais pas forcément dans quoi tu t'aventures le résumé pour faire simple madison mitchell est une jeune femme qui essaie de tenir une grossesse depuis maintenant plusieurs années mais qui n'y arrive pas mal soutenu par son mari derek mais lorsque derek meurt mystérieusement sa vie va basculer si seulement ça avait pu être comme ce que certains annoncés je vois plein de gens dire que c'est le premier nanar réalisé par james one c'est pas un nanar les gars je tiens vraiment être sincère je pense que c'est un plantage pas parce que c'est terrifiant de voir un aussi bon réalisateur se poser derrière la caméra et se mettre au service d'une histoire aussi ridicule parce que réellement malignant a le scénario le plus défoncé que j'ai vu depuis très longtemps ça m'a rappelé cette vieille époque au milieu des années 2000 genre stay in life ou des films comme ça où on avait des scénars éclatés au sol et des réas derrière qui tentaient des choses mais qui n'arrivaient pas à proposer la meilleure mise en scène possible là heureusement on a james one derrière la caméra donc j'aurais beau vous dire que le film est éclaté la mise en scène est complètement dingue vraiment james one s'éclate encore une fois derrière la caméra et propose des cadres qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans ce genre de film mais c'est pour moi le gros défaut de ce long métrage on sent que james one est vraiment dans une optique maintenant de faire des films d'action et que faire des films d'épouvante bizarrement ça ne botte pas plus que ça et je trouve que c'est ce qui se ressent dans malignant qui est plus un actionneur d'horreur que réellement un thriller d'épouvante et du coup c'est très problématique parce que j'aurais beau essayer de défendre quoi que ce soit on a deux oppositions créatives qui se pète tout le temps à la gueule on a d'un côté un réel qui veut faire de l'action et de l'autre côté des scénaristes qui veulent faire un truc complètement chez père fin je sais pas ce qui se passe mais ce film est bizarre il est juste bizarre disons que sur le papier imaginé le retour au genre d'un maître américain de celui ci on a tous envie de se dire que cela peut donner lieu à un moment de cinéma tout simplement fou et passionnant mais qu'il faut aussi savoir prendre un peu de recul pour ne pas non plus attendre à voir n'importe quoi james one s'est perdu ici dans une démarche cinématographique et narrative qui ne trouve jamais un chemin cohérent pour donner lieu à ce que certains appelleraient un anard mais qui pour moi sonne simplement comme le premier vrai faux pas d'un auteur qui avait su éviter cela depuis maintenant plusieurs années mais qui a pour une fois choisi de se mettre au service d'un mauvais script conçu par lui même en termes d'histoire donc à la base c'est une histoire écrite par ingrid bizu par james one et par akéla cooper que akéla cooper a réécrit seul pour l'écrit pour le scénario finalement du long métrage honnêtement c'est pas bon c'est vraiment pas bon j'ai pas envie de trop rentrer dans le détail au cas où vous auriez envie de voir le film parce que vous aimez james one vous adorez son travail mais honnêtement le scénario ici est pas bon c'est et je vois plein de gens comme je l'évoquais au début dire que ça une tête de nanar c'est pas un anard c'est ça le problème c'est que encore si ça avait cette sève complètement décérébré et limite allumé il ya cette sève là pendant quelques secondes dans le long métrage mais la plupart du temps ça se prend trop au sérieux et en même temps ça veut un peu amener du second degré dans certaines réflexions mais du coup par rapport à tout ce qui se passe à l'écran c'est tellement éclaté et en fait tout le film voudrait se reposer sur un twist de long métrage qui personnellement m'a fait mourir de rire parce que honnêtement l'idée est fun mais dans le contexte du film ça sonne juste comme un truc complètement à côté de la plaque c'est du fantastique mais tellement bas de gamme que honnêtement ça réussit pas à nous emporter là dedans et c'est dommage parce que je pense profondément que si avant l'écriture était correcte et qu'elle avait réussi à amener correctement le spectateur jusqu'à ce retournement ah mais là ça aurait été une tuerie genre les gens auraient eu la bouche qui tombait au sol ça aurait été génial mais les métaphores les réflexions le pseudo scénario profond qui consiste à raconter l'histoire d'une femme qui doit s'accomplir et qui doit repousser les hommes toxiques qui la manipulent ou qui abusent d'elle non j'ai déjà vu des films d'épouvante enfin pas pour dire mais le comparse de james one lee one l a fait beaucoup mieux il ya peu de temps avec the invisible man beaucoup plus intelligent beaucoup plus clair et beaucoup plus subtil donc je peux pas du coup derrière valider ce scénario qui est constamment en train de se mordre la queue et nous balancer des inepties qui sont complètement à côté de la plaque genre cette magnifique punchline c'est un moment attendez vous voulez dire que votre ami imaginaire est le tueur personne n'écrit ce genre de scénario one bisu et cooper ne maîtrise jamais l'avancée globale de leurs scénarios partant dans tous les sens développant des dialogues proches du non sens tant il n'y a presque rien à développer et même si la réflexion autour de la femme enceinte perdant son enfant et devant faire face à un deuil peut tenir cela ne tient jamais ce script cela ne tient jamais car les auteurs aux commandes ne développe rien correctement ne prennent jamais assez de recul pour donner lieu à un tout qui puisse se tenir qui puisse avancer avec ses personnages mais non à la place tout cela sonne comme lourdingue comme poussif comme abusif même dans ses effets bref c'est un énorme nom à ce scénario en termes de mise en scène c'est là où je peux pas jeter la première pierre à james one parce qu'encore une fois même si durant une grosse partie du métrage on sent qu'il est assez calme et qu'il essaye de se poser le mec a encore une fois dix mille idées à la seconde il ya un plan zénithal de la maison du personnage principal où on la suit en plan séquence monter dans sa maison en jouant avec les perspectives il ya un immense traveling où la caméra suit le personnage principal jusqu'à là au moment où elle va s'enfermer dans sa chambre alors qu'elle est poursuivie il ya plein d'idées de mise en scène comme ça constamment tout du long du métrage le travail extrêmement minutieux des images en vhs qui est très très bien foutu c'est dingue de voir un cinéaste se donner autant à fond pour un scénario aussi débile parce que réellement du coup c'est encore une fois le genre de métrage devant lequel on se dit la mise en scène elle est géniale pourquoi elle se met au service d'une telle histoire et je l'ai déjà évoqué sur cette chaîne les films qui ont une super mise en scène qui arrive à sauver le scénario pour moi là ça arrive pas à sauver le scénario ça fait quand même derrière on suit une histoire qui est vraiment ridicule bourré d'ineptie d'incohérences d'extravagance qui n'ont aucun sens et c'est dommage parce que je pense profondément qu'encore une fois james one il avait envie de faire un grand film d'épouvante avec des grandes réflexions des métaphores plus ou moins profondes et surtout qu'il avait envie de proposer une belle mise en scène mais encore une fois est ce que ça suffit à faire un bon film pas du tout parce que là clairement ça a beau être beau c'est au service d'un truc complètement nul james one part dans tous les sens et du coup et c'est pour moi le gros problème ici ne développe pas une ambiance mais se contente de créer de la tension et de l'énergie cherchant plus à donner lieu à un énorme film d'action horrifique qu'à une vraie oeuvre sous tension comme il a l'habitude de le faire mensonge spéciale à la bande originale de joseph bichara qui plonge la tête la première là dedans assumant totalement cela avec une musique totalement sous acide mais surtout mention honorifique à james one qui vraiment laisse sa caméra se balader dans tous les sens offrant des mouvements et des cadrages tout simplement fous malheureusement au service de peu en termes de casting donc james one est parti chercher un casting un peu étrange mais qui passe plutôt bien je dois avouer que maddie hayson s'en sort pas trop mal george young est pour moi le meilleur acteur du film vraiment il a une bonne dégaine et il s'éclate on peut citer aussi michael brianna white jacqueline mckenzie on peut citer ingrid bizu également qui a un petit rôle très petit mais qui passe quand même on peut citer paula marshall berge dans ensemble le casting s'en sort pas trop mal mais pour moi je trouve qu'il est pas fou fou et pour moi ça se ressent au travers de l'actrice principale que james one est quand même allé repiocher du premier annabelle qui était vaguement un projet avec qui il avait collaboré mais honnêtement elle est en roue libre c'est pas ouf annabelle wallace est totalement perdue l'actrice en fait des caisses ne parvient pas à tenir son personnage jusqu'à la fin et n'apportant pas grand chose à son métrage refaisant la même erreur que sur annabelle au bout du compte malignant c'est pas le nanar de james one comme plein de gens l'évoquent c'est le premier faux pas vrai faux pas de james one parce que honnêtement je pense profondément que depuis le début de sa carrière il n'avait pas encore fait un vrai faux pas un film devant lequel on pouvait être consterné où on pouvait se dire c'est complètement foiré c'est éclaté au sol ça fonctionne pas je pense que c'est le premier je pense que c'est vraiment la première fois où james one n'a pas réussi à construire un film qui soit cohérent qui soit intelligent et qui soit à la hauteur de ce qu'on attend de lui parce que mine de rien on l'a un peu érigé comme le nouveau grand maître de l'horreur à l'américaine est grand maître de l'horreur mainstream on devrait même préciser mais là du coup pour moi il a fait son premier mauvais film et malignante de james one c'est pas un film que j'ai envie de vous conseiller de voir en salle je pense que honnêtement vous pourriez vraiment vous ennuyer vous n'allez pas être passionné par le long métrage et qui plus est voilà faut mieux changer et se dire que james one va beaucoup plus s'éclater sur aquaman 2 que sur ce long métrage où clairement ça sent qu'il a plus envie de faire du cinéma d'épouvanté d'horreur qui veut faire du cinéma d'action à plus